Bien sûr, quand ça vous arrive, quand vous perdez un proche, c'est une tragédie. Personne ne me dit que ça n'est pas grave, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Mais au niveau global, par rapport à d'autres épidémies au travers desquelles l'humanité est passée, ne serait-ce que la grippe espagnole il y a un siècle, c'est relativement light. Je vais juste te dire un truc, c'est que si le Covid était apparu il y a 50 ans, au regard de l'espérance de vie qu'on avait il y a 50 ans, il n'y aurait presque pas de mort. Puisque les gens de 80 ans n'y en avaient pas, il y en avait très peu. C'est extrêmement intéressant de voir qui est touché, parce que c'est vraiment une maladie presque symbolique. Elle nous est arrivée de Chine, via les grands systèmes d'échanges internationaux complètement incontrôlés. Et elle touche finalement un certain nombre de choses, pour utiliser un vocabulaire religieux, je dirais qu'on est puni par où on a péché. Les comorbidités, c'est quoi ? C'est la vieillesse, c'est l'obésité, c'est les gens qui sont en mauvaise condition physique. Alors on dit que ça touche des gens de plus en plus jeunes. Oui, ça touche maintenant des gens. C'est faux, c'est faux en réalité. Non mais moi j'ai regardé les statistiques aujourd'hui, c'est... On dit que ça touche de plus en plus jeunes, parce que les plus de 80 ans, les plus de 70 ans sont déjà vaccinés. Voilà, et en fait ça touche plus les 60-75 ans, c'est vrai. Voilà. Mais tous les gens de 60-75 ans ne se valent pas. Il y a des gens à 60 ans, ils sont vieux. Et puis il y a des gens à 85 ans, ils sont jeunes. C'est ça. Et par contre, dès qu'on arrive en moins de 60 ans, alors il y a des cas, c'est la vérité. Il y a des gens qui vont... À moins de 15 ans, il n'y a rien. Entre 15-35 ans, il y en a, mais c'est infinitésimal. Et puis 35-60, il y en a un petit peu, mais je veux dire, c'est marginal. Alors évidemment, pour ceux à qui ça arrive, c'est gravissime. Si ça tombait dessus, ce serait gravissime. Est-ce que le monde doit s'arrêter de tourner pour ça ? Ce ne serait pas vitaliste que de le penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une maladie qui touche finalement des éléments qui sont des éléments, entre guillemets, déjà morts ou déjà en cours de mort chez nous. Les gens qui sont vieux, les gens qui sont en très mauvaise condition physique, etc. Et on a décidé, on a choisi, par exemple, d'arrêter l'enseignement. Donc on a choisi de privilégier des gens à la puissance vitale faible au détriment de gens à la puissance vitale forte. Et contre leur gré en plus. Parce que si on leur posait la question, tous ces gens de 80 ans, est-ce qu'on doit sacrifier la jeunesse pour que vous viviez plus longtemps ? Mais je suis certain qu'ils répondraient non. Ils répondraient non. Je ne sais pas ce qu'ils répondraient. Mais le fait est que c'est le choix qui a été fait. Et ça, c'est effectivement un choix qui n'est pas un choix vitaliste. Parce que... Accepter la vie, c'est aussi accepter certains éléments de sa cruauté. C'est également accepter sa finitude. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas là éternellement. Ni nous, à titre individuel, ni les sociétés dans lesquelles nous vivons. La seule chose qui, espérons-le, peut avoir un certain élément d'éternité, c'est justement la vie. C'est-à-dire que même l'humanité est mortelle. Avec un peu de chance, nous pourrions, peut-être, essaimer la vie au-delà de la Terre avant que le soleil ne nous engloutisse dans quelques minutes. Et si ce n'est pas le cas, tant pis. Mais alors là, quand on pense comme ça, ce n'est plus une question de vitalisme. C'est-à-dire que ce n'est plus une question d'éthique de l'humanité. Si l'humanité doit disparaître pour des raisons qui nous sont extérieures, alors là, oui. Là, c'est... Ce n'est pas notre faute. Par contre, si elle doit disparaître ou si elle doit vivre dans des conditions atroces de notre propre fait à cause de choix qui n'ont pas été guidées par la qualité de la vie, par le respect de la vie, là, nous sommes entièrement responsables. Absolument. Je pense très souvent à cette histoire que rapporte Jared Diamond concernant la société de l'île de Pâques. Est-ce que tu t'en rappelles ? Bien sûr, évidemment. C'est une histoire traumatisante. Voilà. Pour nos auditeurs, c'est un parfait exemple de société qui a préféré la pulsion de mort. L'île de Pâques était autrefois richement dotée en forêt et ses habitants vivaient essentiellement de l'exploitation de la forêt et de la chasse et de la cueillette. Puis sont venus les moailles. Donc, ils ont commencé à élever ces grandes statues de pierre. Et pour les rouler, il leur a fallu des rondins. Donc, ils ont commencé à couper des arbres. Et petit à petit, il y a eu une déforestation de l'île de Pâques et donc une perte des ressources. Ils ont eu de moins en moins de l'eau. Et ils n'ont pas changé leur logique. Ils ont continué à construire des moailles. Et Jared Diamond se demande qu'est-ce qu'a pu penser le mec qui a abattu le dernier arbre et qui a préféré s'en servir pour ériger un moaille de plus plutôt que pour construire un canot pour se barrer ou pour aller pêcher de sorte qu'ils ont crevé de faim au milieu des eaux les plus poissonneuses du monde. Et à un moment, ils ont complètement perdu cette boussole du bon sens que la vie est plus importante que d'ériger des monuments sacrés, si beau soit-il, que de poursuivre un idéal si beau soit-il. Si la poursuite de cet idéal implique la mort ou la souffrance de trop d'hommes ou la baisse qualitative de la vie, parce que, bon, là, on n'en parle pas, mais quand je parle de la surpopulation, tout ça, ça n'a pas. On a mis en place des conditions d'existence qui dégradent le matériel humain. Absolument. On n'est pas respectueuse de la vie. tous nos besoins sont satisfaits. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Toutes les mécaniques sont en œuvre pour que nous vivions. Mais, au prix de quelle névrose, au prix de quelle folie, au prix de quelle bêtise ? Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ma théorie, nous avons un matériel humain très, très fortement dégradé. À mon avis, c'est justement parce que la plupart de nos besoins sont facilement satisfaits. Parce que on est quand même fait pour lutter un petit peu. Bien sûr que c'est confortable. Il faut avoir conscience, notamment pour ceux qui pleurent en disant qu'une vision de société est horrible. nous vivons dans la société la plus confortable, la plus apaisée, la plus tolérante, la plus ouverte de toute l'histoire humaine. Mais la plus artificialisée aussi. La plus artificialisée aussi, oui. Mais l'être humain n'a jamais été plus confortable qu'aujourd'hui. Et c'est justement, sans doute, ce confort qui nous travaille et qui nous met mal à l'aise. qui se fait aussi au prix, pour reparler de la vie, qui se fait au prix d'une exploitation complètement dingue des ressources. et qui se fait au prix.